Mon nom c'est Daniel Prince, j'ai 50 ans depuis deux jours. Je suis cumulot à l'itinéraire depuis trois ans à Square Victoria. À 4h30 du matin, je me lève pour aller faire mon métro, à 6h je suis dans le métro à Square Victoria. À 11h30, je suis à l'itinéraire pour commencer à midi. C'est dur rentrer à midi. L'été, quand il fait beau, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai travaillé à Bay James de 78 à 80, à l'aide arpenteur. Tu as su étudier là-dedans? Non, non, non. J'ai appris sur le toit parce que j'étais fort en mathématiques. Quand je suis sorti de là, j'ai tout flambé dans les bords. Je suis pogné de barmaid comme blond. Faites pas ça, mes amis. Moi, je me levais le matin sans m'entrer. J'embarquais dans mon char. Mon char m'amenait à taverne. Moi, je faisais ça jusqu'à temps que je tombe. J'allais travailler pareil dans ce temps-là. Avec la brosse que je prenais, j'ai perdu ma job, c'est sûr. Puis, je n'ai pas été capable de me retrouver d'autre job dans l'arpentage. Après ça, j'ai bisonné à gauche et à droite dans des compagnies. J'étais journalier. J'ai travaillé dans une compagnie de fonderie. Je dormais à la Maison du Père. C'est un ami qui m'a amené là. Il m'a demandé si je connaissais le groupe. Il m'a dit non. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait là, qu'il avançait des journaux la première journée, qu'on pouvait faire de l'argent. J'étais bien sceptique de ça. Je suis parti de là avec mes cinq revues. Ça a pris quatre minutes, mes cinq revues étaient vendues. Il a fallu que je pile beaucoup sur mon orgueil. Moi, je suis le plus jeune de la famille. J'ai un frère qui a un an et 22 jours de plus que moi. Et Gaétan qui a cinq ans de plus que moi. Gaétan, c'est tout le temps bien tenu. Gaétan, je l'ai pris comme modèle, je te dirais... C'est lui qui a remplacé mon père pour moi. Il devenait l'homme de la maison. C'était lui le plus vieux. C'était peut-être trop lui demander à son âge, pardon. Moi, j'ai pas mal décroché. Il fait trois ans. Lui, c'est sa première année. Il en parle beaucoup, ça. On se fait une petite compétition. Il y a des fois, il y en a pas. J'y en passe ou... On va s'entraider. On va se faire... On va se piquer. Le matin, on dit pire comme t'en as vendu combien. Il va me dire 10. Moi, si j'en ai vendu 14, bien je vais dire, je suis meilleur que toi, j'en ai vendu 14. Je dirais qu'il en parle, mais fièrement. Il est fier de faire partie du groupe. Moi, je suis un gars de ville, je pense. Moi, plus que je suis entouré de monde, mieux je me sens. Je suis pas capable de rester dans la maison. Il faut que j'aille voir le monde. Je disais tout le temps que non, jamais je vais aller vivre à Montréal, il y a trop de pollution. À Laval, la police m'appelle Dan. Tu sais, c'est fatigant. Ici, c'est le fun. Tu te promènes, la police te connaît pas. Tu passes vraiment comme un citoyen, bien ordinaire. Je me suis beaucoup renfermé sur l'état de la séparation de mes parents. En 1963, là, ma mère a mis mon père dehors. Elle avait ses raisons sûrement. Il a fallu qu'elle demande la permission au curé. Puis le curé, il a dit non, puis elle l'a fait pareil, là. Je comprenais pas. Moi, le monde, à la petite école, là, il m'isolait juste parce que j'avais pas de père. Bien, j'étais le marginal, je te dirais. Toute ma vie, j'ai fait le marginal, je pourrais dire. Je me vois isolé tout seul dans un coin de clôtureux. Personne qui venait jouer avec moi parce que j'avais pas de père. J'ai comme pris une image d'abandon dans ma vie, là. Je me disais, ah, c'est pas grave. On va le lâcher, c'est pas grave, tu sais. Puis c'est pas la bonne façon de penser, là. J'ai commencé à fumer mon premier joint, j'avais 11 ans. Moi, à l'alimentaire, je vendais du pot, là. 25 cents le joint. T'avais plus mal au pulmon qu'à la tête. De fil en aiguille, c'est les consommations de menthe. La cocaïne, elle rentrait tard dans ma vie, je te dirais. Je me levais le matin, je roulais mon joint. Puis je me couchais le soir, j'éteignais mon joint. Chez nous, il y avait 7 ou 8 prostituées qui demeuraient chez nous. C'est sûr que je leur vendais, là, à eux autres, là. C'était, oui, vous pouvez venir rester chez nous, mais vous achetez de moi. Tu sais, c'était un échange, là. Mais ils étaient bien, j'étais pas traumatisé. Je les forçais pas à sortir, rien, tu sais. Puis c'est ça qui a fait qu'on a resté longtemps, moi et mon frère. C'est la confiance qu'il y avait entre les filles et nous autres. On les entraidait, oui. J'essayais même, au fait, de les forcer à s'ouvrir un compte de banque. Pour un pocheur, c'est fucké, là. Et de l'argent, j'en ai toujours eu, là. Mais je dépensais pas, jeune, par exemple. Quand je suis revenu de la Belgique, je me suis mis à dépenser en fou, là. Les pouponnes, puis ci, puis ça, les clubs, puis ça. C'est juste de l'artificiel, ceux-là, là. C'est juste du pareil, tu sais. Ça faisait neuf mois que j'avais pas fait de cocaïne. Quand j'ai fait ma rechute, là, ma pire rechute, là, j'ai juste fait une puff de crack. Puis moi, ça finit avec une fusillade chez nous. J'ai lâché une job de 45 000 $ par année. Je te dirais, la cocaïne, c'est une des règles les plus dures. Quand tu retombes dedans, tu repars au même point que tu étais. Une vingtaine d'années, là, qu'aujourd'hui, ils sont morts dues à la cocaïne. T'es trop gelé pour faire ça. T'sais, tant que tu vis là-dedans, puis que... C'est du bof. Il était pas assez bon. Il était pas assez fort. Je pense meilleur que ces gars-là. Il n'a pas de but encore. À vrai dire, je fais juste commencer mon cheminement, là, dans l'itinéraire. Là, j'ai mon programme. Déjà là, que je l'aille pas lâcher, c'est une grosse réussite pour moi. Plus que tu vas dire aux jeunes de s'éloigner, plus qu'ils vont s'entainter de te prouver que c'est lui qui a raison. Fais ton bout de chemin toi-même. Tu vas finir par comprendre. Regarde, j'en ai eu de l'aide de tous bords, tous côtés, des intervenants, là, dans les maisons de transition, regarde, tout partout. Moi, j'ai fait fermer une maison de transition parce que je faisais des parties là-dedans. Je veux pas dire à un jeune de pas faire... C'est à lui de faire ses expériences. Parce que veut, veut pas, il va le faire pareil. Puis il peut aller encore plus loin si tu l'empêches de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada